Cette mini formation premier pas a pour objectif de vous faire découvrir Fusion 360 à travers la réalisation d'un exercice concret, une problématique d'obsolescence auxquelles nous avons été confrontés ici au bureau. Concrètement nous allons modéliser une plaque électrique de A à Z. Pour ça nous avons pris des photos du modèle que nous avons cotées. Dans la première vidéo nous allons parcourir l'ensemble des étapes de réalisation du modèle. Le contenu d'apprentissage est distillé sous forme de vidéos assez courtes qui marquent les différentes étapes de réalisation du modèle. Dans cette vidéo nous allons parcourir l'ensemble des étapes de réalisation du modèle. Non seulement ça nous permet de prendre un tout petit peu de hauteur mais comprendre comment toutes les tâches s'articulent pour nous permettre d'arriver au modèle terminé. La première étape consiste à importer des images d'arrière-plan ici. Ces images d'arrière-plan sont constituées d'une photographie ici et cette photo a été cotée à l'aide d'un outil de CAO. L'importation d'une image d'arrière-plan est une pratique assez courante notamment lorsqu'on recrée un objet existant. Celle-ci peut être cotée à la main. Ici nous avons choisi de réaliser ça à l'aide d'un outil CAO pour des questions de lisibilité. Une fois les images importées, celles-ci sont mises à l'échelle de façon à ce que celle-ci soit aux dimensions de l'objet. Les étapes suivantes consistent à créer un ensemble d'esquisses qui nous permettent de créer un corps solide. Une esquisse est tout simplement un dessin en général 2D qui est cotée et dont la relation entre les différents éléments géométriques est précisée. C'est ce qu'on appelle une contrainte. Pour créer le corps solide de la plaque nous avons besoin d'un total de quatre esquisses. Je désactive ici les images d'arrière-plan, les canvas et j'active les quatre esquisses. Pour commencer nous créons l'esquisse de la vue de dessus qui contient les éléments 2D de cette vue. Nous enchaînons en créant trois sections et ces trois sections sont requises pour définir le bombé de la face supérieure. En réalité ce bombé est double courbure et possède une courbure dans cette direction mais aussi une courbure dans la direction qui est celle-ci. Ces éléments d'esquisses sont employés pour créer le corps solide à l'aide de la commande de création de solide lissage. Pour créer l'ouverture qui permet ici de placer l'interrupteur nous employons la commande extrusion et nous extrudons le carré qui a été dessiné dans la vue dans l'esquisse de la vue de dessus. Nous continuons en créant ce qu'on appelle un congé et qui permet d'arrondir ici les deux bords droit et gauche de la plaque. Pour terminer nous évidons l'intérieur de la plaque ici en créant une coque qui nous permet de créer un solide d'épaisseur constante. Cette vidéo est maintenant terminée et nous a permis d'avoir un aperçu de l'ensemble des étapes de réalisation du modèle. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment importer les images arrière-plan, ce qu'on appelle un canevas.